Sous-titrage Société Radio-Canada Sébastien Toutant, comment ça va? Ça va bien, toi? On a un champion olympique, mesdames, messieurs. C'est quelque chose d'assez rare. Depuis ce temps-là, te sens-tu spécial? Est-ce que le monde te regarde différemment? C'est sûr, de gagner une médaille d'or aux olympiques, c'est quelque chose que, à jamais, je suis le premier vainqueur du Big Air à Pyeongchang. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, je pense que ça l'a fait réaliser à monsieur et madame tout le monde. C'est quoi le snowboard? C'est qui Sébastien Toutant? J'ai commencé à l'âge de 13 ans. À 13 ans, je me suis mis à gagner des compétitions. Maintenant, je suis rendu à 27 ans. Ça fait vraiment longtemps que je suis dans le domaine. Pour moi, j'ai toujours regardé les olympiques. Vu que mon sport, ma discipline n'était pas aux Jeux, pour moi, ça a toujours été les X Games, d'essayer de gagner des médailles. Les X Games, c'est plus gros que les Jeux olympiques. Côté... Médiatique, oui. C'est deux mondes différents. Pour nous, les X Games, c'est nos olympiques qui se passent à chaque année. C'est le summum de mon sport, des sports extrêmes. Ça fait que pour nous, de gagner une médaille d'or aux X Games ou de gagner une médaille d'or aux olympiques, qu'est-ce qui différencie? C'est juste qu'une médaille d'or aux olympiques, c'est aux 4 ans, puis le monde entier connaît ces Jeux olympiques. Je le sais que je vieillis, je le sais que je vais peut-être avoir la chance de faire autant de Jeux olympiques que je veux, vu qu'ils soient aux 4 ans. Ça fait que pour moi, le summum, pour moi, c'était définitivement de gagner au moins une médaille aux Jeux olympiques. Je trouvais que c'était un petit peu la petite chose qui manquait à ma carrière pour pouvoir fermer les livres, mais présentement, je suis loin de vouloir retraiter. Ça fait que pour moi, c'est juste d'aller chercher justement des nouveaux objectifs. J'aimerais ça aller au prochain Jeux. Là, tu réussis-tu à t'entraîner? Tu te gardes ça en forme? Qu'est-ce que tu fais? Présentement, c'est mon été. Ça fait qu'on dirait que oui, le COVID a affecté la fin de ma saison passée, mais moins que certaines autres disciplines ou certains sports, vu que ça peut arriver comme en plein hiver. Mais tu sais, présentement, c'est mon temps off, c'est mon temps d'été, mais normalement, je m'entraîne plus comme gym, etc., des entraînements plus physiques sur la neige. Puis pour moi, c'est bon, il faut que je décroche, puis j'ai besoin de me vider la tête, puis j'ai besoin de créer l'excitation, de recommencer ma nouvelle saison. Donc là, présentement, vu que ça a été un peu plus touché, tout était fermé, les gyms, etc., j'ai eu de l'année mes commanditeurs, je me suis fait venir plein d'affaires à distance pour pouvoir me faire un petit gym chez nous. Tu t'as acheté des poids sur Internet, comme tout le monde. Exact. T'en as trouvé? Oui, j'en ai trouvé. Rien de fou, je te dirais que c'est quelque chose d'assez simple. Puis j'ai commencé à faire deux trainings semaine avec un de mes entraîneurs à distance à Vancouver. Ça fait qu'on fait un genre de zoom call à chaque semaine, deux fois semaine. On fait des trainings. C'est beaucoup des affaires de bodyweight. C'est sûr que je lève moins des grosses charges, mais on a réussi à faire de quoi de vraiment, vraiment bon. J'ai vu beaucoup de résultats. Mes poids ont changé. J'ai peut-être perdu en masse musculaire, mais j'ai beaucoup gagné en endurance, en stabilité, etc. La existence, oui. Ça fait que je pense que ça a été vraiment bon. Puis je pense qu'à long terme, c'est quelque chose que même si les gyms ont réouvert, c'est quelque chose qu'on continue de faire. J'ai commencé à m'entraîner à faire de la boxe, etc. Au-delà de ça, je suis un gars qui adore apprendre des nouveaux sports. Ça fait que la boxe, c'est quelque chose qui est hyper, hyper difficile, puis qui est bon justement sur le cardio, puis la stabilité, etc. Puis en plus, ça prend quelque chose. Moi, c'est toujours ça qui m'a motivé dans toute question d'entraînement. Oui, je m'entraîne pour me sauver des blessures, puis devenir plus une machine sur ma planche en snowboard. Mais au-delà de ça, mes entraînements sont hyper dynamiques, hyper créatifs, puis ça me donne la chance d'apprendre des choses. C'est bon d'aller essayer d'autres sports. C'est bon de faire d'autres sports. Tu travailles d'autres muscles. Là, il fait de la boxe, il fait de l'entraînement fonctionnel à la maison, puis tu as besoin de ton break. Ça te fait du bien, puis tu vas revenir meilleur. Exact. Tu sais, moi, je fais partie des personnes... Tous les sports que je touche, j'adore. Qu'est-ce que tu veux faire? Pour vrai, je fais tous les sports. C'est pas compliqué, là. Name it, là. Je joue au tennis, je joue au golf, je fais du wake surf, je fais du skateboard, je fais du wakeboard, je fais du mountain bike, je fais du motocross. Attends une minute, là. Tout ça, là, il y a des risques de blessure. Ouais, exact. T'as pas de contrat qu'il faut pas que tu fasses à rien. Effectivement, il y a beaucoup de clauses que, normalement, dans les contrats, t'empêches de faire ces sports-là. Puis moi, ça a toujours été de quoi, important, le commanditaire, de dire, je serais pas où c'est que je suis sur mon snowboard sans ces sports-là. Fait que je me suis dit, si vous m'empêchez de faire ces sports-là, c'est un peu comme m'empêcher de devenir le snowboarder que je devrais devenir. T'sais, c'est niaiseux, admettons, l'été, je joue beaucoup au golf, puis, t'sais, le monde va dire, ouais, le golf, le snowboard, c'est tellement loin, mais en même temps, il y a tellement de choses que le golf m'a appris du snowboard ou le snowboard m'a appris pour le golf. Quand on arrive sur un saut, on détache notre haut de corps de notre bas de corps, puis c'est comme ça qu'on crée l'impulsion, la rotation, etc. Puis c'est le même que dans les airs, quand on fait des grosses rotations, on est capable, notre haut de corps est toujours de l'avance sur notre bas de corps, c'est comme ça qu'on est capable de savoir on est où dans les airs, etc. Mais le golf, si tu regardes au ralenti, le bas de corps passe en premier, le haut de corps passe après, c'est le même que tu crées du power. Oui, c'est deux sports complètement différents, mais en même temps, ça se ressemble sur bien des points.